Et salut tout le monde c'est BlackShadow84 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog Et ce nouveau vlog c'est sur la thématique ma première moto R6N Et pourquoi avoir choisi une R6N et pas une autre moto comme première moto Parce que c'est ma première moto en gros cube et même en petit cube en n'importe quoi c'est ma première moto Alors j'ai choisi le R6N déjà il faut savoir qu'avant j'avais hésité entre une MT-07 et une R6N Donc comme beaucoup de monde je pense Et au départ la MT-07 me plaisait énormément, voire beaucoup, je la trouvais magnifique Mais ce qui m'a fait pencher pour le R6N c'est le prix de l'occasion C'est parce que je sais très bien que, et je savais que étant jeune conducteur ou autre, ma moto que ce soit à l'arrêt, sur route ou autre On se casse la gueule obligatoirement au moins une fois, que ce soit dans le premier mois, dans une année, que ce soit à l'arrêt pour des conneries Les aides de bassins trop tordent, trop lourds donc on la va tomber C'est très facile de faire tomber une moto, donc déjà on va partir sur de l'occasion directe Parce que les assurances c'est trop cher quand on prend une oeuvre, comme ça, ça permet d'assurer un peu moins cher et de se faire un peu d'expérience Parce que bon, c'est comme tout, on attaque, on est débutant donc il faut bien faire avec les moyens du bord Et donc voilà, donc l'occasion aussi au niveau des, comme je l'ai acheté l'année dernière, la MT-07 est très récente Et l'occasion était très très chère, c'était minimum 5000€ quoi, si on voulait avoir une bonne affaire, voire 5500€, c'était trop cher, c'était pas dans mon budget Et il n'y en avait pas énormément dans ma région Donc c'est pour ça que je suis parti sur une R-6N, l'R-6N qui a prouvé depuis 2006 ses capacités Et qui est toujours très très bon, très très fort dans le domaine, donc Kawasaki sont vraiment championants au domaine Et je voulais aussi partir sur une R-6N parce que je voulais quelque chose qui a été embridé à 34 ou 48 chevaux Là c'était depuis 2012, 34 chevaux Mais je voulais quelque chose qui est quand même de la poil, qui est une bonne accélération Et que ce soit pas mou, style l'exercice que j'avais fait au permis moto Je la trouvais un peu molle sur le départ, même si c'est une très bonne moto aussi pour apprendre et à conduire, c'est très bien Mais c'est vrai que je voulais quelque chose qui envoie un peu plus de tonus Parce qu'en étant bridé, on aime un peu avoir un peu d'accélération Et c'est vrai que 34 chevaux, c'est pas le top Et je ne suis pas habitué à avoir plus, donc ça me convient Mais c'est vrai que si on peut avoir des capacités un peu plus importantes C'est pour ça que je suis parti sur une R-6N qui a un bicylène comme la MT-07 qui est la même chose Donc voilà, c'est le prix qui m'a fait vraiment changer Parce que bon, le prix c'est vraiment, entre les deux, c'était vraiment flagrant Maintenant un peu moins, et dans quelques mois, voire une ou deux années Je pense qu'il y aura presque plus de différence Parce que le marché de l'occasion sera un peu plus gros Et donc voilà, j'ai fait ma recherche sur le concours Et donc c'est pour ça que j'ai choisi une R-6N Que j'ai payé 3 000 euros 3 000 euros j'ai payé mon R-6N de 2009 avec 19 500 km à peu près Donc voilà, c'est à peu près les prix Je crois que ça a un peu baissé Un peu baissé Et bon voilà, l'entretien était nickel Donc c'était pour ça Sur mon R-6N, de base il y avait la salle de confort Et si vous pouvez prendre une salle de confort Vous prenez la salle de confort Parce que franchement, c'est vraiment le top Parce que c'est quand on fait des longs trajets Des longues balades Et ben c'est trop trop top Donc voilà, il y avait la salle de confort Il y avait l'arrière, donc le support de plaque Qui avait été modifié Qui était beaucoup plus esthétique Et il y avait les clignons de tendres arrière Qui étaient aussi modifiés Qui ont été modifiés et qui ont été changés Moi, ce que j'ai apporté sur mon R-6N Concrètement, c'est que mon pot J'ai changé juste le pot Je passais sur un C-Project Comme vous avez pu le voir ou l'entendre Qui franchement, sur mes vidéos Enflètent pas du tout la réalité Et c'est vrai que ça me dérange un peu Mais c'est vrai que j'ai pas le micro adapté J'ai pas... Je suis pas comme Roel Jordanien Avec un micro dans le sac Qui est super sensible Donc c'est pour ça qu'on entend moins Et en vrai, c'était vraiment... C'est vraiment top, c'est vraiment bien Alors, il fait un gros bruit Mais il est raisonnable pour moi Il fait un bon bruit grave Mais à peu près à tout que j'ai entendu Des fois, c'est horrible Je vous mettrai sûrement un bonus à la fin de la vidéo Vous allez voir, ça va être... J'ai vu une balade avec un 50 Une petite balade Dans l'Avignon Et franchement, ça 50 Mais c'était pas possible du tout J'ai cru que j'allais mourir Il faisait un boucan C'était horrible Vous verrez un peu dans la vidéo Je vous passe à des vidéos A la fin C'était horrible de chez Horif Donc voilà Donc voilà, c'est pour ça que bon J'ai juste changé le pot Que je fais un projet que je conseille Beaucoup moins cher qu'un Acra Beaucoup moins cher qu'un Léo Vinci Esthétiquement pour moi Beaucoup plus joli Son aspect qui est bas Pas trop long Et qui... Niveau rapport qualité prix Vraiment au top Donc si je peux vous conseiller Prenez ces projets C'est vraiment une bonne marque C'est moins connu qu'Acra Mais... Ça peut rivaliser Acra Franchement ça peut rivaliser Et ça peut envoyer du lourd Donc voilà par rapport à ça Et... Et voilà J'ai rien modifié de plus À part mon accident J'ai modifié J'ai changé les pièces Qui étaient usées Mais à part ça Sinon j'ai rien fait de plus Je roule toujours avec Et... J'ai toujours un plaisir Et franchement quand j'ai le beau Ben... C'est une conduite Mais vraiment vraiment différente On conduit de la même façon On conduit de la même façon On ne passe pas les vitesses de la même façon Et... On aime le rupteur On aime beaucoup le rupteur Voilà rien que ça C'est monstre Donc voilà C'était les modifications Que j'avais fait sûrement Sur mon R6 Et pour l'instant Là Ca va faire... C'est moins longtemps Que je route Elle doit faire du moins Elle totalise J'ai du faire après Ouais... Six mille... Ouais... Six mille... Sept mille bornes Avec Et... Et... Ca va... Je pense que cet été Ca va... On va en faire pas mal Avec... Voilà... C'est vraiment une bonne moto Si je peux vous conseiller Si je peux vous la conseiller Pour qu'on est là Ou la MT de recettes C'est la même chose C'est juste le poids qui change un peu Et... Si vous pouvez Haï possibilité l'ABS C'est vrai que moi J'ai pas encore eu de freinage d'urgence à faire Enorme Mais... Je pense que ça peut sauver Ca peut vous sauver Pas la vie Mais ça peut sauver la moto Un peu Sur des situations Un peu périlleuses Que ce soit en ville ou autre Même si vous allez un peu trop vite De freinage Donc parmi d'avoir les roues droites Moi je sais que Ca m'arrive très souvent Quand je vais un peu trop vite Quand je rétrograde La roue Elle se bloque très facilement Ou quand je fais un freinage d'urgence Ben... Je suis obligé de bien Bien gérer le frein avant et le frein arrière Pour pas avoir un problème de roues Parce que sinon on glisse Et... On se retrouve par terre Ca m'est pas encore arrivé J'espère que ça m'arrivera pas Euh... De cette façon Voilà Si... Si vous pouvez prendre avec ABS Prendre avec ABS Regardez les occasions On a plein Je vais laisser ce que vous voulez vous aussi Et... Voilà Prenez votre... Prenez votre moto Et dites vous que partez sur l'occasion Si vous ne savez pas prendre un retour Vous ne faites pas chier à acheter du neuf Déjà l'assurance va vous Ca va vous Torpiller Donc vous torpillez l'assurance Et ce... On va dire En deuxième C'est... Vous allez la faire tomber Que vous le vouliez ou non Vous allez prendre confiance Et... Je ne connais pas un seul motard A part les jeunes Parmi Et voilà C'est normal A ne pas être tombé On tombe obligatoirement en moto On tombe obligatoirement Mais... Pour des conneries Pour des conneries Il y a tellement de facteurs Danger Rampoing Essence sur le sol Gravier Trop... A l'arrêt Pour un bébé qui s'enfonce Il y a trop de... Trop de possibilités Pour... Pour la faire tomber Donc voilà Donc voilà C'était ma petite vidéo Pour ma première moto Pourquoi j'avais choisi le R6N Et les modifications que j'avais faites dessus Euh... Il y aura sûrement des... Nouvelles vidéos de balade Je vais continuer sûrement ma série Et c'est vrai que là Avec le temps qu'il fait Je vous promets C'est pas... Chez moi c'est pas le top Gros Mistral Ou puis... Je sais pas ce que c'est là Ça va faire une semaine, deux semaines C'est horrible J'ai sorti la moto une fois Juste pour faire une balade Voilà Comme ça Mais vite même Et sinon c'est... C'est horrible le temps en ce moment Donc euh... J'espère euh... J'espère que cette vidéo vous aura plu Et euh... Et euh... Si elle vous a plu un petit... Un petit like C'est toujours plaisir Si vous avez des questions sur la moto N'hésitez pas Je suis là Je vous réponds dans les commentaires Assez rapidement Et euh... Si vous voulez suivre mes aventures Toujours Abonnez-vous à la chaîne Voilà voilà Des prochaines vidéos vont pas tarder à arriver Aussi Une nouvelle vidéo prochainement Et moi je vous souhaite à tous une bonne journée Une bonne soirée Et... Faites attention à vous sur la route Allez Bisent les gens Tu fais un boucon Tu fais un boucon Tu fais un boucon Quand t'accélères Ça... ça accélère mais... Putain mais ça envoie Mais ça pète les oreilles ton truc hein Putain Putain Ouais mais t'as fait des trous de partout aussi euh... C'est pas possible C'est pas possible qu'un pot il fasse autant de bruit Oh Je te jure c'est chaud Alors comme ça tu fais du bruit Ouais ? Tu fais du bruit Un peu ouais Ça avance pas mais tu fais du bruit ouais Oh putain Oh putain il y a eu un accident là C'est parce qu'il y a eu un accident en fait Hein ? Il y a eu un accident Ah ouais ? Ouais regarde il y a la police Fais pas trop de bruit gros hein Ah ouais Asa Oh Il y a eu un accident en disque Ouais Mais de dirか ûir Attelé On est pas resté L'espo... C'est pour un short Accélère pas gros hein Bah écoute, t'es venu là pour aller là ! Ouais ? T'es venu là pour aller là ! Ouais bah on va là ! On va là ! Ouais ! Mais accélère pas gros, y'a la police gros ! Non mais t'es malade toi ! Pourquoi t'accélères ? Non gros, non, non, non ! Oublie ! Oh gros ! Tu vas te faire niquer par la police ! Quoi ? Tu vas te faire niquer par la police gros ! Il est malade ! Ouais vas-y ! Tout droit ? Ouais ouais tout droit moi ! C'est comme tu veux gros ! Oh mais gros, t'es malade ! T'es malade gros ! C'est pas trop long !